Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, tuto question réponse, voilà on m'a envoyé ce fichier qui est un patron pour faire une chaussure de poupée et la personne souhaite avoir une marge tout autour du patron de la chaussure de poupée, il faudrait qu'il y ait le décalage qui vienne jusque là alors ce que j'ai fait tout simplement, j'ai sélectionné cet objet, alors du coup j'ai même des difficultés à le sélectionner donc on va tout de suite aller dans objet, calquer objet, voilà on va vérifier que il n'y a rien qui est verrouillé donc là on s'aperçoit qu'il y a des objets qui sont verrouillés donc on déverrouille tout, j'essaye de l'attraper, j'y arrive pas, c'est pas très grave CTRL A, donc là aussi c'est déverrouillé, il y a des choses qui sont masquées aussi, donc on démasque tout, on déverrouille tout ou alors on a la possibilité aussi d'un objet et on fait déverrouiller tout, et en principe voilà on doit pouvoir sélectionner l'objet que l'on souhaite j'essaye d'aller dans le chemin et je fais décalage dynamique, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, en fait il va falloir zoomer sélectionner l'outil des téléneux et on s'aperçoit une chose c'est que les contours de l'objet ont été appliqués donc c'était un contour et maintenant c'est plus un contour c'est un chemin le mieux dans ce cas là c'est de recréer l'objet parce qu'il est quand même relativement simple pour cela je vais créer un nouveau calque, je vais appeler Ilus, je vais pouvoir verrouiller ces deux calques là de façon à être sûr de ne pas les modifier, je sélectionne l'outil courbe de baisier, je me mets ici, je clique je fais donc un premier nœud, je vais mettre à peu près ici, je clique, je glisse, voilà comme ceci, ça devrait être pas trop mal je vais faire un autre nœud ici, j'en fais un autre ici, un autre là et un autre à peu près au milieu on appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, voilà j'appuie sur ENTRER pour valider, je vais supprimer le fond je vais mettre un contour donc pour mettre un contour je peux cliquer et venir glisser la couleur ici ou alors je peux cliquer avec la molette de la souris sur la couleur désirée, donc là j'ai une épaisseur de 6 mm donc je vais mettre à 0.5 et je vais mettre une opacité à 100% donc clic droit à 100% ou alors on peut ici taper la valeur 100% avec l'outil d'itéléneux je vais pouvoir venir un petit peu corriger tout ça, voilà j'ai pas les poignées qui apparaissent donc je clique là dessus pour faire apparaître les petites poignées et là je veux une poignée donc j'appuie sur SHIFT je clique sur le nœud ce qui me permet de faire apparaître la poignée, voilà poignée que je mets bien à l'horizontale en appuyant donc sur CTRL je vais réduire un petit peu la taille de cette poignée de façon à respecter un petit peu le modèle qui est derrière là également si je veux faire apparaître la poignée, SHIFT et je clique sur le nœud et j'ai la poignée qui apparaît voilà ici il faut que ce soit un petit peu courbé donc je clique ici et je glisse il faut bien cliquer sur la ligne alors ce que je vais faire je vais dupliquer cet objet donc je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets, CTRL D on peut venir cliquer là dessus là, vous voyez j'ai un deuxième calque objet qui est apparu je vais cliquer sur cette petite ligne rouge, je vais glisser en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale et je fais un retournement horizontal en cliquant là dessus, où le raccourci c'est H je clique, je déplace, je mets à peu près comme ceci je sélectionne donc les deux objets en appuyant sur SHIFT, vous voyez ça a sélectionné les deux calques objets je vais dans CHEMIN et je fais tout simplement COMBINER après je clique sur l'outil DITER LES NOEUTS et je vais joindre ces deux nœuds ici et ces deux nœuds là-haut donc pour cela je fais un rectangle de sélection et je clique ici sur JOINDRE et moi j'aime bien rendre les nœuds doux en cliquant là dessus voilà, maintenant je vais faire la partie intérieure donc toujours avec l'outil COURBE DE BÉSIER je me mets ici, premier nœud, je mets un autre nœud ici, voilà, ici et je termine en venant cliquer sur ce nœud là avec l'outil ÉDITER LES NOEUTS, je sélectionne ces deux nœuds, je vérifie qu'ils sont bien alignés horizontalement pour cela je clique sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre ALIGNÉ DISTRIBUÉ et j'aligne les nœuds horizontalement et si je veux être sûr que ce nœud là soit bien au milieu je sélectionne tous les nœuds et je clique là-dessus alors ce n'était pas celui-là, j'ai dit une bêtise, c'était celui-là DISTRIBUÉ LES NOEUTS et à ce moment-là je suis sûr que celui-là est bien au milieu de ces deux nœuds là je vais rendre ce nœud symétrique en cliquant là-dessus voilà, je clique sur la poignée, j'appuie sur CTRL et je déplace voilà, comme ceci, ça ne devrait pas être trop mal ça respecte à peu près le modèle avec SHIFT, je sélectionne la ligne rouge du dessous et je fais CHEMIN et je fais tout simplement EXCLUSION maintenant si je mets une couleur violette par exemple, voilà, ça a fait un trou donc une fois que ça c'est fait, je peux maintenant dupliquer cet objet vous voyez, donc là, on va l'appeler CHAUSSURE donc il faut dupliquer cet objet, alors pour dupliquer, on peut cliquer là-dessus et après je vais dans CHEMIN et je fais tout simplement DÉCALAGE DYNAMIQUE je clique là-dessus, donc là j'ai le petit losange qui apparaît je peux cliquer et glisser et choisir donc ici 3 mm alors moi j'aime bien utiliser l'outil courbe de Béziers ici je clique, je clique pour faire un premier nœud j'appuie sur CTRL, je fais un deuxième nœud et j'appuie sur ENTRÉ pour valider je clique sur l'outil SÉLECTIONNER TRANSFORMER DES OBJET et là maintenant j'ai la hauteur, si je veux 3 mm, je tape tout simplement 3 mm j'active le magnétisme alors là j'ai pratiquement tout activé, on va laisser ça comme ça donc je zoome en cliquant sur la molette de ma souris je clique sur mon objet et je vais le placer comme ceci je vais passer en mode d'affichage CONTOUR voilà, je zoome encore je vais venir fermer ici ces deux calques voilà, je clique sur mon outil DÉCALAGE DYNAMIQUE je clique sur l'objet DÉCALAGE DYNAMIQUE et je clique sur le losange et je vais le mettre ici automatiquement il est aimanté, je suis sûr qu'il y a 3 mm voilà, j'appuie sur MOIN pour dézoomer maintenant je repasse en mode d'affichage normal voilà, éventuellement cet objet je vais lui mettre des petits pointillés donc je clique là-dessus sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre FONS et CONTOUR je clique sur STYLE DE CONTOUR et je vais choisir par exemple pointillés voilà, je peux maintenant fermer on va essayer de réduire la taille du document donc pour cela je clique là-dessus je vais sélectionner l'ensemble de mes deux objets là, comme ceci et je clique sur AJUSTER LA TAIL DE LA PAGE AU CONTENU alors moi j'aime bien rajouter un petit peu ici 3 mm de chaque côté largeur je vais rajouter 6 mm donc je tape 8 ici je vais également rajouter 6 mm donc ça fait 83 j'appuie sur ENTRER pour valider ici dans ZONE DE VIEU je vais rajouter ici moins 3 en X et moins 3 en Y maintenant je suis sûr d'avoir 3 mm tout autour de mon objet je n'ai plus qu'à enregistrer mon objet fichier, enregistrer voilà donc pour ce petit tuto j'espère que vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos merci